Si on a eu des problèmes à cause du cluster, il y a eu un problème d'un électro qui est parti en cours de tournage. La veille d'un mariage, on devait tourner un vrai mariage. Et ça, c'était dans la Rose de Fer, justement, à un mien. Et ça a été complètement étonnant. Du coup, moi je ne sais pas, c'était le jour d'anniversaire de Jean. Donc, on lui a fait quand même une petite fête d'anniversaire. Puis moi, je téléphonais, je téléphonais pour avoir un électro le lendemain, un samedi. C'était très pratique. On a eu un électricien qui a bien voulu venir. Et après, Jean a travaillé avec lui tout le temps. Pour ça, il était d'une fidélité absolue. Et alors, donc, on est arrivé à ce mariage. Et il y a eu un invité dans le mariage. Le mariage se faisait là où j'avais trouvé un lieu pour dormir. C'était un château magnifique avec des gens délicieux. On mangeait très bien. Ce n'était pas cher. C'était formidable. Et c'était aux environs d'Amiens. Et il fallait un endroit, pas dans la ville, pour que les gens puissent dormir. Puisqu'on travaillait la nuit, donc il fallait dormir le matin. Et alors, donc, on avait obtenu de tourner ce mariage. Il y avait deux mariages, un chic et un moins chic. D'Amiens, tous les deux. Et alors, on est arrivé pour tourner le mariage. On avait préparé toute la lumière. Et il y a un invité qui a refusé qu'on filme. Du coup, il a fallu attendre que le deuxième mariage arrive. On leur a demandé leur avis. Ils ont dit, mais oui, bien sûr, au contraire. Et on a changé les lumières. On est allé à la petite salle où il y avait le mariage moins chic. C'était une chance parce que c'était des gens adorables qui étaient tellement contents qu'on tourne avec eux. Enfin, ils nous ont... On a fait partie des invités au lieu d'être des empêcheurs de tourner en rond. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est que ce mariage pas chic, bon, ils sont mis à chanter des chansons. Nous, on filmait en même temps. Et petit à petit, l'autre mariage... Ils sont venus, hein ? Mais oui, ça a été extraordinaire. Ils ont... Et alors, nous, on arrive parce que, bon... Il y avait... Notre mariée était ravissante et le marié était moche. Et de l'autre côté, c'était le contraire. Le marié était très beau et la fille était moche. Et on se disait, ben, en vrai, c'est mal organisé. Et à la fin, les deux mariages se sont complètement mélangés. Ça s'est mélangé, oui. C'était très étonnant.